Direction la Corée du Nord, pourquoi pas le régime de Kim Jong-un. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire effectivement. Alors là, on va revenir, vous allez revenir, Loreline, sur le contrôle, la surveillance, là aussi de plus en plus prégnante de tout ce qui est communication, surveillance et aussi censure. Exactement, avec un durcissement extrême du contrôle des communications des nord-coréens avec le monde extérieur. Les nord-coréens qui sont surpris en train d'utiliser leur téléphone portable pour contacter leurs proches qui ont fui à l'étranger risquent clairement d'être envoyés dans des camps de prisonniers politiques. Le gouvernement a effectivement renforcé son contrôle sur l'utilisation des moyens de communication et Kim Jong-un justifie ces mesures coercitives par la nécessité de faire barrage au virus du capitalisme. C'est le dernier champ de bataille pour qu'il puisse encore isoler un peu plus son peuple et cacher la vérité sur la réalité de la situation des droits de l'homme dans son pays. Les appels téléphoniques à l'étranger sont bloqués et l'accès à Internet est réservé à quelques privilégiés qui sont triés sur le volet. Les nord-coréens qui ont fui le pays n'ont aucun moyen de contacter leurs proches. Les citoyens qui tentent de contourner ces règles en se procurant un portable, notamment en Chine, prennent des risques considérables pour leur vie et pour leur liberté. Je rappellerai qu'en 2014, la commission d'enquête des Nations Unies sur les droits humains en Corée du Nord a conclu que la gravité, l'ampleur et la nature des violations des droits de l'homme dans ce pays n'avaient pas d'équivalent dans le monde moderne. En tout cas, nous ici, continuer à aller sur les réseaux sociaux, continuer à cliquer aussi sur le hashtag du concours de plaidoiries du Mémorial, c'est bien de là au moins faire passer le message, de publier sur ce concours de plaidoiries, sur ce qui se passe ici, puisque c'est quand même très important ce qui se dit chaque année lors de ces concours de plaidoiries. C'est l'occasion d'en parler, il y a un peu moins de contrôle, ou en tout cas on ne le sait pas. Florence Moussier est avocate au barreau de Colmar et elle nous rejoint. Bonjour maître. Vous avez suivi d'abord dans votre région d'origine, Strasbourg, des études de droit, avant de les poursuivre à Paris. Vous êtes aujourd'hui revenu sur vos terres comme collaboratrice généraliste en contentieux pénal dans un cabinet de Colmar. On aurait pu donner beaucoup de noms au titre de votre plaidoirie de l'absurde au reste. Vous défendez en tout cas la cause d'un étudiant américain qui est détenu arbitrairement depuis 17 mois maintenant en Corée du Nord, où il était seulement parti célébrer le Nouvel An. On vous écoute. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. André Malraux dans Le Conquérant. Que vaut la vie de milliers d'hommes face à un idéal ? Louis-Antoine de Saint-Just dans les fragments d'institutions républicaines. La vie d'Auto Varmié ne valait pas une déclaration de guerre. La vie d'Auto Varmié ne valait pas plus une révolution. La vie d'Auto Varmié ne valait pas plus un incident diplomatique. La vie d'Auto Varmié valait au mieux quelques papiers, de menus discours de ses parents sur la chaîne télévisée Fox News et une courte déclaration du président Donald Trump. Au-delà des mots, la photographie d'Auto Varmié conduit à son procès par deux officiers de l'armée nord-coréenne aura tout de même fait quelquefois le tour du monde, avant que la planète tous balbutie et reprenne sa révolution quotidienne. Auto était étudié en commerce à l'université de Virginie aux Etats-Unis, promis un bel avenir de salariés au service du grand capital, dans le pays de l'oncle Sam, où toutes les perspectives, au moins pécuniaires, sont possibles. Âgé de 21 ans, il se rendait en Corée du Sud pour un échange universitaire en 2015. Il décidait de se rendre à Pyongyang, en Corée du Nord, pour y célébrer le Nouvel An en décembre 2015. Peut-être envisage-t-il ce voyage comme un spring break coréen, à la recherche de sensations fortes, dans une dictature que le monde ignore poliment. Otto y avait été conduit par une agence de voyage basée en Chine, dont l'un des slogans était « Faites le voyage que vos parents ne veulent pas que vous fassiez ». Un libellé terriblement prémonitoire. Sans doute enivré, Otto aurait tenté de dérober une affiche de propagande du régime nord-coréen placée dans le hall de l'hôtel où il descendait. C'est du moins ce qu'affirme Pyongyang, à la vision pourtant incertaine d'une simple silhouette sur une image de vidéosurveillance des couloirs de l'établissement. Dès lors, la machination nord-coréenne se mettait en branle. Le 2 janvier 2016, alors qu'avec un autre étudiant, il tentait d'embarquer dans l'avion vers la Chine, puis vers l'Ohio, il était arrêté et immédiatement placé en détention provisoire. En mars 2016, au terme d'une audience publique, en partie filmée d'1h15, de débat ou d'élibéré, le monde l'ignore, il était condamné à 15 années de travaux forcés. Durant sa détention, Otto tomait malade, gravement souffrant, a-t-elle enseigne que la Corée le rapatriaient le 13 juin 2017 vers les États-Unis pour un motif dit humanitaire. Otto mourait six jours plus tard. Le destin d'Otto, entre ces quelques mois séparant décembre 2015 et juin 2017, est ponctué de larges jaunes d'ombre. On ne sait pas grand-chose de ce qui s'est déroulé durant ces 17 mois de détention. On ignore en réalité presque tout, des béances entre lesquelles on ne fait que supposer, deviner, entrevoir. On n'a que de rares images pour tenter de comprendre. Sur une photographie diffusée par la communication officielle de Corée du Nord, on voit Otto le jour de son procès, en mars 2016, encerclé par deux gardiens nord-coréens. Il a alors vêtu de vêtements propres, colorés, repassés. D'apparence, on croit voir un semblant de normalité judiciaire dans un état brutal aux prémices d'un procès de toute façon injuste. Pourtant, à y voir de plus près, des détails interpellent. Les vêtements d'auto sont mal ajustés. Son costume est trop grand et cool sur ses épaules. Ses habits ne sont pas assortis. Plus encore, il crache des couleurs absurdes entre pastel et criard. Le criard qui sent le chiquer, le faux, le simuler. Manifestement, on avait vêtus, nourris, briefés, peut-être menacés, Otto avant l'audience, afin de donner le chance d'un état qui traite correctement ses prisonniers, fustiles politiques. Le regard agarre et les sanglots déchirants rétablissaient la vérité devinée sur papier, exhalant la sueur crasse de l'homme qui se sent mourir, pris au piège dans un régime absurde. Otto était sain de deux gardes parés d'uniformes en feutre kaki, aux décorations d'opérettes, aux képis parfaitement ajustés, aux regards neutres de ceux qui ne sont plus que des machines à obéir et, si nécessaires, à abattre. Le contraste était saisissant entre la sincérité de ces geôliers, impeccables et impassibles, véritablement démonstratifs d'un état où règne l'ordre, et la tartufferie de leurs prisonniers, déguisés en détenus modèles. Un camailleu saisissant de mensonges et de vérités, entre apparences de droits et camouflage de torture. À son procès, en tout cas la partie diffusée au monde entier, Otto faisait des aveux. Des aveux d'avoir commis, je cite, « la plus grande erreur de sa vie ». Des mots qui émeuvent autant qu'il révolte. Ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. De quelle erreur, Otto, était-il le sujet actif ? De quelle faute, Otto, était-il l'auteur ? De quel crime, Otto, était-il coupable ? D'avoir dérobé un accessoire de communication ? Dans un état de droit, un tel acte relève du larcin, au pied du vol caractérisé. En Corée du Nord, un tel acte a été qualifié d'acte hostile contre la nation. Dès lors, la souveraineté qu'ont faim de reconnaître à la Corée du Nord a mu la communauté internationale dans un silence insupportable. J'aurais aimé pouvoir dire de quel avenir on privait Otto. J'aurais aimé postuler de quelle perspective il était injustement omis. J'aurais aimé pouvoir imaginer à quoi se résumait sa vie et de quoi sa mort tracait l'horizon indépassable. Mais peu importe. Fallait-il qu'Otto ait un bel avenir pour que son décès signifie quelque chose ? Fallait-il qu'Otto soit américain pour que l'on en parle ? Fallait-il que je plaide la cause d'Otto ? Fallait-il qu'il ait des perspectives pour qu'on en déplore l'absence ? Une seconde photographie d'Otto, la dernière de lui, prise le 13 juin 2017, clôt ce sinistre roman photo. De nuit, sur son co-devinette une piste d'atterrissage froide et anonyme, Otto est porté, bon gré mal gré par des agents, à peine extrait de son avion de rapatriement médical. On le devine souffrant, sans doute mourant. Il était déjà dans le coma. Il décédait de suite de lésions cérébrales. Les déclarations de ses parents sur son état de santé à son retour terrifient autant qu'elles les interrogent. Les époux Varmi indiquaient que leur fils poussait des cris inhumains, étaient aveugles, sourds, agités de convulsions et semblaient avoir les dents du fond rafistolées à la va-vite. Ils ajoutaient qu'il portait une large cicatrice sur le pied. Faut-il y comprendre une déclaration mensongère mais légitime afin d'attirer désespérément une réaction du monde sur le sort de leur fils ? Faut-il les interpréter comme une alerte rarissime et concrète d'un assassinat doucement injecté, se déroulant sous nos yeux ? Sur les causes de sa mort, les déclarations divergent. La Corée du Nord a évoqué la contraction brutale et inopinée d'un botulisme durant sa détention. Cette hypothèse semble plausible. Le botulisme pouvant vraisemblablement se contracter à raison d'une intoxication alimentaire mal soignée et crée des lésions nerveuses irréversibles. Les parents suspectent torture et épuisement. Cette idée paraît être confirmée par des déclarations off des services de renseignement américains évoquant le fait qu'Otto aura été battu en prison. Les autorités américaines prennent des précautions de langage médianes déclarant pudiquement qu'il aurait pu en être autrement. chacune de ces sources voit à juste titre sa fiabilité remise en question. D'autres hypothèses sont possibles, celles d'une tentative de suicide mal prise en charge. En tout état de cause, Otto aura été la victime suppliciée de deux puissances qui s'affrontent pour l'instant uniquement par le biais de déclarations interposées. Ces deux états bellicistes ne cherchent pourtant que l'étincelle justifiant leur noble guerre. La vie d'un homme, cette fois, n'en valait pas la peine. Le résultat de ce paradoxe insoluble en fut ce transport de dernière minute d'un homme à la lisière de la mort. Si Otto était décédé sur le sol nord-coréen, peut-être que la réaction américaine eût été différente. Si les États-Unis avaient ouvertement accusé la Corée du Nord de torture contre l'un de ses ressortissants, cette dernière aurait réagi autrement. Tel est le compromis insupportable de ces deux nations. Restituer à sa famille un homme mourant au nom du respect de la souveraineté américaine, se taire face à ce qui a été à minima une détention injuste et arbitraire au nom de la crainte de l'arme nucléaire nord-coréenne. En définitive, ils se sont alliés pour le tuer en s'accusant mutuellement. Second paradoxe insupportable face à une vie brisée. La raison d'État a ses impératifs que la vie ne peut dicter par-delà le vrai et le faux en dépit du bien et du mal. est-ce que la vie ne peut faire ? Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501